Salut Robin! Allô Catherine! Toujours un plaisir de te rencontrer, surtout parce qu'aujourd'hui, tu vas me faire bouger. J'avoue que j'ai été parier dans les dernières semaines, mais là j'ai plus le choix, on bouge aujourd'hui. Oui, puis on va bouger à l'extérieur parce que c'est une façon, l'entraînement extérieur, d'apprécier les températures chaudes de l'été et de rehausser notre niveau d'activité physique parce qu'on sait qu'au Québec, l'été ça dure 4 mois, 4 mois et demi. Oui, on est chanceux, oui. Oui, alors pourquoi aller s'enfermer dans un gym pour s'entraîner? Alors je vais vous proposer aujourd'hui des exercices de musculation à faire en plein air, du tonus en plein air, parce que c'est quoi notre but? C'est de raffermir notre corps et d'avoir plus de tonus, on veut que notre corps soit ferme. Alors l'entraînement que je vous propose, ce qui est intéressant, c'est que ça ne prend rien, on n'aura besoin d'aucun équipement. Mais la motivation, un petit peu. Oui, la motivation, ça c'est certain, mais sans motivation, où irions-nous? Je ne sais pas! Que serions-nous? Et si toi-même, comme personne, tu as de la difficulté à te motiver, il n'y a pas personne d'autre qui va te prendre en main que toi-même. Et n'oublions pas que, je le répète souvent, la mise en forme, le poids santé, c'est un mode de vie et il faut le répéter à tous les jours. Alors les 5 exercices que je vous propose, ça peut être fait pendant, avant ou même après votre entraînement à l'extérieur, que vous fassiez de la marche rapide. Oui, c'est ça, du vélo, du patin roux aligné, de la course ou tout entraînement, du tennis, n'importe quoi. Alors ce qu'on a de besoin, dans le fond, c'est qu'on va se servir des installations qu'on va retrouver peut-être dans un parc. Alors le premier exercice qu'on va faire, c'est pour travailler les pectoraux. Alors tu vas peut-être le faire avec moi, ma chère Catherine. Oui, j'y vais. C'est ce qu'on appelle une demi-pompe. Alors une pompe, c'est en anglais un push-up. Et au lieu de le faire complètement avec les mains au sol, bien on a les mains, voilà, contre la table à pique-nique, ou ça peut être un muret, ou ça peut être un banc de parc. Alors on inspire en bas, et on souffre en haut. Et ça, on le fait pendant une minute. On ne compte pas les répétitions. On en fait le plus possible, le plus qu'on est capable. On en fait un dernier, inspire et remonte. Alors voilà. Alors ça, c'est bien sûr pour travailler les pectoraux, mais aussi, tu l'as senti un peu dans les abdos. On a la sangle abdominale pour se garder en équilibre. Deuxième exercice qu'on va faire, c'est qu'on va placer notre pied sur le banc devant, et on va descendre le genou arrière vers le sol. Ça, on peut le faire sur une marche, ou même un rebord de trottoir. Parce que là, lui, il est relativement haut comme banc. On peut le faire quand même, mais ça va être plus facile de le faire si la marche est moins haute, autrement dit. Et on change de côté. On fait les deux côtés. Oui, encore une fois, on le fait pendant une minute. Une minute peut-être même de chaque côté, parce que là, on travaille nos cuisses, nos fessiers, et on renforce nos hanches aussi. Voilà. Alors là, ce qu'on va faire, c'est en arrière des bras. On va travailler les triceps. On va essayer de ne pas s'asseoir dans les traces pour rien faire. Et on descend. Et ça, tu l'as déjà vu comme exercice. Je l'ai déjà vu. Il est difficile. Oui, mais le petit mou des bras, ça fait du bien, ça. Oui, bien, c'est ça, ça fait du bien. Et pourquoi, toi, tu trouves ça difficile? Parce que c'est justement, peut-être qu'on ne le fait pas assez souvent en tant que fille. Parce que, tu sais, les filles, on dit souvent, « Oui, mais c'est parce que j'ai mon bras de babae. » Oui, mais c'est quand la dernière fois... Oui, j'ai mon bras de babae. C'est quand la dernière fois, tu l'as vraiment travaillé au point de dire, « Ah, il me brûle. » Oui, c'est rare. Bien, c'est ça. Bon. Un autre exercice qu'on va faire, c'est qu'on fait semblant de s'asseoir sur le banc et on remonte. Alors là, c'est le fameux squat. Alors, on travaille les cuisses, on travaille les fesses, on inspire en bas et on souffre en haut. On va le faire une dernière fois. Puis à la fin, on peut maintenir. On se tient par les mains. Bien, oui, on prie le Seigneur. OK. Et là, viens voir, on va aller faire un exercice avec le poteau. Je te suis, moi, Robin. N'inquiète-toi pas, je te suis. Un exercice intéressant pour travailler les abdos debout. Alors, on place les pieds tout près du poteau et on saisit d'une main. Et en étendant le bras, on se laisse descendre et on reste comme ça. J'ai dit que ça fait du bien au dos. Oui, mais tu ne veux pas trop que tes hanches sortent. Tu veux garder une belle ligne droite et là, tu tires avec ton bras pour te ramener. Alors, inspire pour descendre. Et ça, vous pouvez faire ça avec un poteau, un arrêt stop ou, attends, c'est le côté d'une rue en attendant que le trafic passe. Vous faites des babayes aux jeunes. Oui, comme ça ici. Mais ça travaille la sangle abdominale. Ça revient au même que de faire une planche sur le côté quand tu es au sol avec juste un avant-bras au sol. Alors, c'est des petits trucs pour rendre votre entraînement à l'extérieur plus intéressant puis ne pas juste faire du cardio. Tu sais, faire un peu de tonus. Alors, faites ça trois fois par semaine puis je vous garantis que ça fonctionne. Vous allez tonifier votre corps avec ces exercices. Et c'est motivant aussi parce qu'on peut le faire partout. On n'a plus aucune défaite. Robert Roy, merci beaucoup pour plus d'informations. On voit bien ça sur ton site Internet pour les DVD, les séances d'entraînement. Puis on peut commencer presque à s'inscrire pour cet automne. Ah bien oui, il n'y a jamais trop tard parce que les stations vont se remplir assez rapidement. Oui, merci beaucoup mon cher Robert. Merci. On fait la danse de l'arbre, attention. Wouh ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.